Salut à tous Asfacts, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus, on continue le comparatif des métiers de récolte, aujourd'hui on fait le métier d'alchimiste, c'est un métier que je viens à peine de monter 200 sur mon écaflip, avant il était niveau 162 et j'avais jamais pris le temps de monter alchimiste niveau 200, puisqu'en fait j'étais déjà alchimiste 200 sur ma roublarde, donc je voyais pas trop l'intérêt de le monter. Là pour la vidéo, et bien du coup je suis alchimiste niveau 200, on va pouvoir farmer pendant une demi-heure, ça nous permettra de voir à peu près combien de kamas on gagne par heure en faisant que de la récolte avec le métier d'alchimiste, l'objectif évidemment battre au moins paysan qui était de 300 000 kamas par heure, je rappelle qu'avec pêcheur on avait réussi à faire entre 600 000 et 700 000 kamas par heure, ce qui était pas mal du tout, donc on va voir si on peut battre avec alchimiste, sachant que je n'ai jamais fait une heure de farm avec un alchimiste niveau 200, puisque voilà, c'est la première fois que je monte 200 sur ce personnage là. Donc départ il est 10h38, donc j'ai à peu près jusqu'à 11h08 pour pouvoir farmer un maximum de plantes et gagner un maximum de kamas. Mon inventaire est vide, c'est parti ! On va tout de suite commencer par utiliser une potion de destination inconnue, on arrive dans une zone où il y a quelques abracnides à tuer, donc il faut les tuer le plus rapidement possible pour ne pas perdre trop de temps sur l'heure de farm. Hop, bon moi ça va parce qu'ils ne résistent pas vraiment à l'eau, donc on peut voir qu'au niveau des dégâts c'est pas mal du tout. Et on va arriver dans une salle avec vraiment pas mal de plantes, alors avec pas de chance ça a déjà été récolté, et avec de la chance tout est disponible et ça nous permet de gagner pas mal de kamas. Voilà, vas-y toi, hop, ok, la mésaventure, voilà, le tout ou rien on l'utilisera tout à l'heure pour lui. Allez on se dépêche, le tronc nid, hop, qui veut me gêner, mais ça ne marchera pas, à la limite un tout ou rien ça va faire du bien au tronc nid aussi, voilà. Voilà, et puis on pourrait finir par un petit, ah, tout paie mince, infortune, voilà, infortune c'est bien. Ok, donc combat très rapide, en plus j'ai gagné, bon, quelques trucs, mais ça n'a rien à voir avec le métier d'alchie, et ce qui est intéressant c'est que tout est disponible, donc c'est parti, je récolte tout, hop, hop, voilà, je mets en surbrillance avec la touche Y, c'est quand même plus pratique, en fait là mon bonhomme j'ai mal, non, non, allez, arrête de faire des bêtises, et ramasse-moi tout ça s'il te plaît, hop, 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 ok, on va se faire un petit truc pour que ce soit joli, ici de la menthe, ici de les Delvays, ici du trèfle, ici de l'or qui défrayesque, voilà, là, celle-là je vais les supprimer, juste les viandes, les ressources à la limite on va les laisser, mais les viandes ça fait pas du tout partie du métier d'alchimiste, donc c'est de la triche, le reste les ressources, bah c'est normal, on les drop puisqu'on a fait un combat quand même, ça on peut laisser, ok, ok, et on va voir du coup combien de kamas on a gagné, en utilisant juste une potion de destination inconnue, qui coûte à peu près 900 kamas, là pour l'instant déjà je suis à 7000 kamas, donc je suis largement rentable sur la potion, surtout qu'il me reste encore quelques plantes à récolter, allez vas-y, hop, hop, non, allez vas-y, oui, tac, ici et ici, ok, ça doit être pas mal, allez dépêche-toi petit bonhomme, tu récoltes tout et on voit combien ça fait, ouh j'ai failli la rater celle-là, ah tiens, bulbevace, pas mal, pas mal, pas mal, ok, bah à la limite une petite craps, on est sûr qu'il est mort, voilà, je récupère un sac d'Edelweiss, nickel, je suis largement rentable, là je suis déjà à 13000 kamas, allez vas-y, oh, Edelweiss encore, décidément, j'ai l'impression de connaître déjà ce combat, là, dis donc, je refais exactement le même, oh, Edelweiss, Marguerite, 11000 kamas, j'ai la ressource rare, c'est cool, allez, ah non, il y a un autre trèfle ici, voilà, donc j'ai dépensé à peu près 800 kamas pour la potion de destination inconnue, on va ouvrir les deux sacs, pourquoi je n'ai pas les sacs, ah, je suis trié en prix moyen, alors attendez, trié, aucun tri, voilà, une et deux, et du coup, j'ai récupéré 37000 kamas, donc assez rapidement, en 3 minutes, c'est pas mal du tout, et maintenant, on part sur une des meilleures zones de farm, pour moi, d'alchimiste, c'est évidemment Automai, donc on y va tout de suite, euh, pou pou pou, bon, on se retrouve à Automai. Ok, je suis sur Automai, donc il y a de la Belladone à récolter sur à peu près toutes les maps, on va aller dans la jungle obscure, le seul souci, c'est que je viens de remarquer qu'il y avait déjà des Belladones de récolter, donc à mon avis, il y a déjà un alchimiste dans les parages, ou alors qui est passé par là, donc on va peut-être pas tout avoir. Je récolte un peu de tout, hein, même orti, mande sauvage, je vois un peu ce que je trouve, hein, c'est pas grave, je récolte un peu de tout, et on verra après au niveau des kamas ce que ça donne, hop, sachant que les Belladones, c'est quand même 225 kamonités, c'est pas mal. Allez, on va dans la jungle obscure, alors là, il n'y a rien, hop, donc avant, bah, c'était un peu embêtant parce qu'on pouvait se faire aggro, maintenant qu'on ne se fait plus vraiment aggro, c'est assez tranquille, voilà. Le ginseng est épuisé, le charme, à mon avis, ça va être compliqué de rester sur Otomai, s'il y a déjà, non, c'est bon, il y a du ginseng là, mais il ne va pas y avoir toutes les ressources de disponibles. Allez, hop, le ginseng, c'est combien ? Euh, ah, là, il y en a des biens, c'est cool. Ah, super, j'ai de la chance, hein, Bulbe Belladone, donc ça, ça vaut pas mal du tout. Euh, hop, là, tout en rien, non, on n'a qu'à faire une petite toupée. Tac, voilà, oh, ah non, j'ai cru que j'allais choper une fleur rare, mais c'est juste un truc pas terrible, je suis déçu. Allez, ici, il y a plein de Belladone, et donc je voulais voir le prix du ginseng. Et on est à 220 kamonités, c'est exactement le même prix que la Belladone, donc ça va, on va s'y retrouver. Et là, il y en a encore une, il ne faut pas que je me fasse aggro par les mobs. On va vite partir après. Voilà, plus 9, c'est nickel, ça me fait à chaque fois 2000 kamas à chaque fois que je récolte, bah, le ginseng ou la Belladone, donc c'est parfait, voilà. Et bah, je vais faire le tour de la jungle obscure, et on se retrouvera après sur une nouvelle zone, et on verra à peu près combien j'ai gagné de kamas. Sachant que là, c'est vraiment très très rentable, quasiment à toutes les maps, il y a du ginseng ou de la Belladone, ça me convient tout à fait. Là, par contre, ça a été récolté. Ok, j'ai à peu près fait le tour de la jungle obscure, oula, c'était pas si facile à dire. Vraiment une très bonne récolte, là, ça fait 10 minutes que je farm, j'ai chopé 110 000 kamas, donc on est à peu près, pour l'instant, en moyenne à 600 000 kamas par heure, donc c'est vraiment très très bien pour un métier comme alchimiste. Bon, tu vas me le récolter, ce ginseng, oui. Voilà, hop, j'arrive au nord, je vérifie encore s'il n'y a pas 2-3 maps avec des ressources, et sinon on change. Là, non, il n'y a rien, ça c'est du charme. On verra dans la vidéo paysan, c'est impressionnant quand le prix du charme a baissé. Moi, je me rappelle avant, c'était dans les 30, voire même 40 ou 50 000 kamas les 100. On n'est plus qu'à 6 000 kamas les 100, ça c'est très triste, parce que c'était un arbre, voilà, assez dur à avoir, tout ça, et maintenant, ouais, ça ne vaut plus rien du tout, c'est triste. Ok, alors maintenant, donc on a dit à peu près 110 000 kamas, il me reste 20 minutes, on va aller dans le cimetière de Bonta. Ça va nous permettre normalement de choper de la Mandragore, si évidemment ça n'a pas été récolté par d'autres joueurs. Alors hop, on y court, il y a un peu de route à faire, c'est pas énorme, mais ça peut nous perdre un petit peu de temps quand même. Alors on se dépêche. Oh, la sauge 5 étoiles, ça nous en fait combien ça ? Voyons voir. Ok, 11 plus 10, et du coup ça donne 1000 kamas d'un coup. Oui, bon, à la limite, mieux vaut quand même aller chercher les Mandragores, parce que la sauge, même si on peut en avoir en masse, ça ne vaut pas énormément quand on est level 200. Il est où le cimetière ? Ah oui, il est tout en haut, d'accord. Allez, vas-y, cours. Voilà, on arrive au cimetière. Donc les Mandragores, il y en a dans tous les cimetières normalement. Enfin, il y a dans celui de Bonta, il y a dans celui de Wachmar, il y a dans celui autour du temple Roublard. Maintenant, il faut que j'arrive à les trouver. C'est quoi ça ? Je peux fouiller une tombe alors là ? Ok, alors où est-ce qu'elles sont les Mandragores ? Ça fait très longtemps que je n'ai pas fouillé ce cimetière, je ne le connais pas. Ah, parfait, il y a de la Mandragore ici. Ok, alors les Mandragores, je crois que c'est quasiment 500 kamas unités. Donc là, j'en chope 7, je vérifie. Voilà, 542 kamas unités, ça vaut vachement le coup et c'est vraiment le prix. J'ai vérifié dans l'HDV avant de commencer cet épisode. Allez, Mandragore là, Mandragore là, ok. Je pense qu'il y en a une, plus ou moins une dans chaque map, mais pas plus. Enfin, s'il y en a deux, ce serait cool. Mais vu que c'est assez rare, ça ne doit pas être bondé, bondé. Alors là, il y a de la sauge. Ouh là ! Ah ! Hop là, si je zoome, peut-être. Ah ! Non ! C'est chiant ça. Ah, je l'ai. Ok, eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Allez, là, il me faudrait un protecteur de ressources, ce serait génial. Si je me chope un protecteur de ressources sur des Mandragores, c'est vraiment le jackpot d'un coup. Ok, ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a que de la tombe. Heureusement que la touche Y existe, parce que sinon, on est mal. Là, il n'y a que de la monde sauvage. Euh, de la sauge. Ça se trouve, j'en rate. Là, non. Est-ce qu'il faut que je monte ? Je ne pense pas. On va redescendre. On va passer sur le côté. Je regarde vite fait. Non, ici, il y a de l'orme qui a été récoltée en plus. Allez, Mandragore, Mandragore. Où êtes-vous ? Ok, il en reste une ici. Et après, je pense qu'on va changer d'endroit. On va aller dans les autres cimetières pour voir s'il y a d'autres Mandragores. Et si jamais, je ne pouvais pas me faire attaquer par un protecteur de Mandragore. Ce serait super. Ok, donc ici, rien. Ici, rien. Et je fais encore une map à gauche, parce que normalement, il y en a une encore à gauche. Voilà, ici. Et c'est bon. Parfait. Je n'ai pas de... Par hasard, si je marque Roublard, tant plus Roublard, je n'ai pas bon. Eh bien, on va faire un achat. On va passer vite fait par Bonta. Hôtel de vente, déconsommable. Acheter du Roublard. J'espère que ça ne vaut pas trop cher. Ce n'est pas grave, on se dépêche. Sinon, il faut faire la route à pied. Oh, 14 000, si, c'est un peu cher. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est pour la vidéo, il faut que je me dépêche. Allez, hop. Elixir Roublard. Comme ça, on arrive directement au cimetière. Allez, vas-y, sors de là. Tac. Et pareil, normalement, il y a des Mandragores à peu près ici sur chaque map. Une ou deux, je pense. Alors, c'est parti. Ici, de la Mandragore. Directement, quand on sort, c'est parfait. On va faire un vrai tour. Je vais passer par là. Et puis, on va faire le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme ça, je ne vais rien rater. Ah, il y a de l'orchidée frayesse. Une étoile, on va la récupérer aussi. Hop. Et on passera par là. Il me reste à peu près 13 minutes. J'en suis à la moitié. Ok. Orchidée ici. Orchidée là. Et je vois la Mandragore ici à côté. Mais je ne peux pas passer par là. Je suis obligé de repasser au nord. À gauche. Et de redescendre. Allez. Hop. On se dépêche. Les orchidées, c'est combien ? Oh. Seulement 38 camionnités. Ce n'est vraiment pas cher. Il ne faut pas trop que je m'attarde dessus. Hop. Ici, de la Mandragore. Eh bien, je fais le tour du petit cimetière. Et on voit à la fin ce que ça donne. Alors, là, il y a une superbe map du bonheur, si je puis dire. Avec des orchidées frayesques, deux Mandragores. Je récolte tout là, par contre, sur une map comme ça, où il y a plein de trucs. En plus, il y a une ou deux étoiles sur chaque plante. Sauf les Mandragores, évidemment. Donc là, par contre, c'est une carte rentable. C'est pas mal du tout. Hop. Hop. Ici. Et allez, la dernière. Voilà, parfait. Donc là. Non, c'est bon. Je ne rate rien. Oula, qu'est-ce qu'il a fait, mon bonhomme ? N'importe quoi. N'importe quoi. Ça ne va pas du tout, ça. On voit qu'il n'est pas alchimiste depuis très longtemps. Parce qu'il fait quand même des belles conneries. Allez, vas-y. Récolte-moi tout ça. On se dépêche. Hop. Ici. Ici. Ce n'est pas très précis, le clic, je trouve, sur les plantes. Là, il y a quoi ? Oh, Mandes sauvages, 5 étoiles. Ça ne doit pas valoir grand-chose, la menthe. Ah si, 47 camionnités. Ce n'est pas trop mal. Quand il y a 5 étoiles, franchement, il faut prendre. Ok. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? De la mandragore. Le reste, on va se dépêcher. On va aller par là-bas. Ici, nous avons de la mandragore aussi. Je ne sais pas si je peux y avoir des trucs dans la crypte ou quoi que ce soit. Je crois qu'il y en a dans le donjon des mandragores, mais je ne suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Allez, de la mande sauvage, 5 étoiles. Je prends. Tout ce qui est 5 étoiles, quand même, ça vaut le coup. On prend. On prend l'orchidée 5 étoiles. Je prends aussi. Ok. J'ai fait le tour du cimetière. Il me reste 9 minutes. On est quasiment à 200 000 camas à la demi-heure. Donc, ce n'est pas mal du tout. On va aller au cimetière de Brachmar, maintenant. Ok. C'est parti. On prend le petit pont. On arrive dans le cimetière, là où il y a les mandragores. Donc, normalement, pareil. Il y en a une ou deux sur chaque map. Il faut vraiment que je me fasse agresser par un collecteur de ressources, là. Ce serait cool. Oh là, il y en a deux, là. Allez, allez, allez. On y croit, là. Ça fait 25 000 camas de protecteurs de ressources. D'un coup, si je me fais agresser, ce serait vraiment trop cool. Mais, apparemment, ils n'ont pas l'air d'accord. Ils ne veulent pas me laisser ma chance. Ah, je l'ai. J'espère que ça ne l'a fait. Non, ça ne l'a pas fait. On se concentre et personne ne bouge. Merci. Je ne peux pas descendre, là. Je suis obligé de faire le tour. Ça, ce n'est pas pratique, ça. Ok. Là, je peux descendre ou pas. Oui. Ok. Mandragore, ici. Il y en a vraiment sur chaque map, pour l'instant. C'est cool. Allez, plus 8. J'en ai déjà pour 83 000 camas de Mandragore. Ça, c'est pas mal. Allez, vas-y. Là aussi. Ok. Plus 9. C'est nickel. Je repasse par là pour n'en rater aucune. Et il me reste 6 minutes. Ok. 2 Mandragore. Parfait. Hop. Est-ce que je peux descendre après ? Oui. Très bien. Ok. Bon. Je continue de faire le mini-tour du cimetière de Brackmar qui est bientôt terminé. D'ailleurs, c'est un petit cimetière. Et on va voir un peu combien de camas j'ai. Voilà. Ça va être terminé pour le donjon de... Pas pour le donjon. Pour le cimetière de Brackmar. On va très vite. Il me reste 5 minutes. On va très vite aller sur Frigost. Le long de Frigost, eh bien, on a aussi pas mal de petites ressources. Alors par contre, il faut que je me dépêche pour être dans les temps. C'est parti. Me voilà donc sur Frigost. Il faut longer, voilà, ici la bordure. Là, il y a du ginseng, une étoile. C'est parfait. Et puis en remontant petit à petit, comme ça, on va trouver d'autres ginseng, d'autres petites plantes qu'on va pouvoir récolter. Ici, il n'y a rien. Et puis il me reste encore 3 minutes. Donc voilà, pendant 3 minutes, je vais récolter. Ginseng, une étoile. C'est très cool. On va être pas mal du tout avec Alchimiste pour un métier de récolte qui est, entre guillemets, alors à la fin, ça commence à être un petit peu cher. Mais au début, assez facile à monter. C'est vraiment un bon score. Je suis content. C'est mieux que mineur. C'est mieux que paysan. Je pense que c'est un peu moins bien que pêcheur. Et on verra vis-à-vis de Bûcheron quand... Ah, tremble. Quand Bûcheron va être... Quand je vais faire le test avec Bûcheron. Ginseng aussi. Alors là, par contre, c'est moyennement rentable. On voit, il y a un ginseng tous les 3 maps. En fait, c'est tellement grand Frigost que des fois, c'est pas terrible, terrible. Là, il y en a un. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une étoile. Bon, il me reste 3 minutes. Je continue de longer la côte de Frigost. Et on se retrouve, du coup, dans 3 minutes. Hop. Pour voir un peu combien de camas on a gagné en 1 heure. Il y en a 2. Là, c'est cool. Voilà, il est 11h08. C'est la fin du temps de récolte. La fin du temps réglementaire. J'ai plus de sac à ouvrir. Donc, on est à 282 000 camas en 1 demi-heure. Donc, à peu près, environ 550 000 camas par heure pour un métier de récolte assez facile. Je trouve que c'est pas mal du tout. Les prix estimés, normalement, sont à peu près les bons. On va quand même aller vérifier à l'hôtel de vente des ressources. Mais c'est pas mal du tout. Alors, hôtel de vente, ressources. Voyons voir un peu les prix. Mode vente. Donc, trié par prix moyen du lot. Donc, les mandragores sont même plus chers que le prix estimé. Donc, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Par 10, c'est encore plus cher. On verra si ça part. OK. Pour la Belladone, on est exactement au prix estimé. Pareil, c'est plus cher par 10. Est-ce que ça part par 10 ? Ça permettra de voir. Je mettrai les preuves de vente sur Twitter, je pense. Voilà. Les mandragores, c'est quasiment le même prix. C'est parfait. Hop. C'est pas les mandragores. Ça, c'est le ginseng. Excusez-moi. Et Delway, c'est exactement le même prix. La menthe, c'est un petit peu moins cher, mais de toute façon, c'est pas très grave. Ça, c'est plus cher que prévu. Ça, ça tombe bien également. Voilà. Les orchides effrayés, c'est un petit peu plus cher que prévu. C'est très bien. Les Edelweiss, 984. C'est un tout petit peu plus cher que prévu. C'est parfait. Non, non, on n'est pas mal du tout. On est vraiment sur du bon 550 000 kamas par an avec le métier d'alchimiste. Donc, je suis vraiment content. C'est pas mal. Et donc, c'est mieux que mineur. C'est mieux que paysan. Et pour l'instant, c'est moins bien que pêcheur. Et on verra avec bûcheron dans le prochain épisode. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501